Musique Encontres, débats, projections, musiques, performances. La nuit des idées, édition 2018. Un événement franco-tunisien. Gina Lyon pour ouvrir l'événement à l'Institut français de Tunis. Musique Nous sommes sur le point dans moins d'une heure de donner le coup d'envoi de cette deuxième nuit des idées, dans sa version 2018, sur le thème de l'imagination au pouvoir. Comme vous le verrez, nous aurons des artistes, des écrivains, des penseurs, un graffeur qui fait aussi une oeuvre des performeurs avec des danseurs comme Rojdi Baliali, avec des choses qui se passent dans la cour centrale. Dans notre auditorium, il y aura aussi des projections vidéo d'une artiste digitale. On a différents tables rondes qui reprennent un élément historique, en clin d'œil à mai 68, aux illusions, mais également à l'espoir de ce que c'est que l'imagination au pouvoir. Nous aurons également évidemment des échos avec des chercheurs de notre époque et des intellectuels, des journalistes qui du coup réinterageront ce thème en Tunisie aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est l'imagination au pouvoir en janvier 2018 ? Ce soir, dans le cadre de la Nuit des idées, qui est organisée par l'Institut français, nous avons organisé une table ronde autour des imaginaires de 68 à 2011. Parce qu'on l'oublie trop souvent, mais 68 a commencé en mars en Tunisie et d'une certaine fraction, une fois de plus, la Tunisie était précurseur. Nous allons donc avoir deux témoins, Sherry Perjani et Hichem Abdel-Samad, deux acteurs contemporains comme Raja Ben Slama, et puis une historienne qui va pouvoir ainsi donner une profondeur à ces deux événements marquants dans l'histoire de la Tunisie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...